Bonjour, je suis M. Gadanot, je suis un professeur d'espagnol du Collegio Roger Salongro. Bonjour, je suis M. Gadanot, je suis l'un des professeurs d'espagnol du Collegio Roger Salongro. L'espagnol, ça commence quand ? Alors, au collège, l'espagnol, ça commence en cinquième et ça se poursuit en quatrième et en troisième. Alors, que fait-on en espagnol ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre la culture, la langue espagnole, en Espagne principalement, mais aussi en Amérique latine. Alors, en cinquième, les élèves parlent d'eux-mêmes, ils s'intéressent à leur univers. Ils apprennent à se présenter, à parler de leur famille, ils apprennent aussi à se décrire physiquement, à décrire une personne. Ils apprennent aussi à situer un objet dans l'espace, ils apprennent aussi à se situer dans l'espace. Ensuite, en quatrième, on continue en début d'année à parler d'eux, c'est-à-dire ils racontent leur journée, ce qu'ils aiment faire, ils expriment leur goût. Puis, après s'être concentrés sur eux, on va commencer à s'ouvrir. D'abord, avec la découverte de fêtes et traditions. Par exemple, la fête des morts, la fête de los muertos au Mexique, les fêtes de fin d'année en Espagne. Puis, on va continuer à travailler sur les spécificités culinaires espagnoles. On va découvrir des produits, des plats typiques espagnols. On va même y goûter lors de petits déjeuners organisés en quatrième. Donc, c'est un petit déjeuner des langues où on retrouve un petit déjeuner anglais, espagnol et allemand. Ensuite, en troisième, on va continuer à s'ouvrir vers le monde. Et les élèves de troisième vont découvrir l'Amérique. Pourquoi en Amérique, on parle espagnol ? Pourquoi il y a autant de personnes qui parlent espagnol en Amérique ? Donc, on va voir tout ce qui est conquête de l'Amérique. Puis, on va revenir en Europe avec l'Espagne. Et on va s'intéresser à un point de civilisation, qui est la guerre civile espagnole. Avec l'étude du tableau Guernica. Qu'est-ce que c'est la guerre civile espagnole ? Et on va continuer à travailler sur le monde qui nous entoure. En gros, voilà, en cinquième, on s'attèle à mon monde autour de moi. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi ? Et ensuite, au fur et à mesure, on va s'ouvrir vers le monde. Et ça permet à l'élève d'acquérir des connaissances linguistiques et culturelles pour le préparer au lycée et à la seconde générale et technologique. Pourquoi choisit-on l'Espagnol ? J'ai été intéressée par sa culture et son soleil. Moi, je trouvais que l'histoire était bien avec tout ce qui parlait des conquistadors. Parce que je trouvais qu'il y avait des similitudes dans la langue. Sur quoi on travaille en classe d'Espagnol ? En espagnol, on apprend la description physique. Bah, le monsieur Ganano, il nous parle en espagnol. Il nous dit bonjour en espagnol, on veut apprendre en espagnol. Il nous pose des questions et on veut répondre en espagnol. On utilise Quizlet pour apprendre tous en s'amusant et mieux réussir les évaluations. C'est un site gratuit qu'on peut utiliser à la maison. En ce moment, on apprend le vocabulaire des membres de la famille. On apprend les nombres, les jours de la semaine et les mois de la nuit. La tâche finale, c'est des évaluations à l'oral ou à l'écrit, qu'on peut faire en classe ou à la maison. Et c'est un peu le bilan de tout ce qu'on a fait sur le thème. Par semaine, les élèves ont deux heures et demie de cours d'Espagnol. Une semaine, ils ont deux heures. Et la semaine suivante, ils ont trois heures.